Quand je suis dans un studio, je dirais fragile, parce qu'il faut être connecté. Et quand on est connecté, je pense que c'est comme quand on sort de scène, il y a à la fois une espèce d'assise et de socle de grande puissance. Et en même temps, c'est Fanny Ardant qui m'avait dit ça, quand on sort de scène, on est comme des grands brûlés. Peu importe où on touche, ça fait mal qu'on te dise bravo, c'était génial ou c'était affreux. Dans tous les cas, ça fera mal parce que tu sors de scène en fait. Donc il faut garder les distances. Et en studio, je pense que c'est pareil parce que la première chose que je cherche quand je suis en studio, c'est d'être connecté. Et quand t'es connecté, t'es à vif. Sur une scène de concert fragile de ouf, parce qu'à vif tout le temps, et que c'est une grosse mise à nu, c'est une énorme prise de risque qu'on relance tous les soirs. Parce que je pense que je pense que le public n'est pas conscient du fait que en fait, peu importe qui tu vas voir sur scène, à chaque fois que tu montes sur scène, tu joues ta carrière. Si t'en mets une à côté, en plus avec les réseaux et tout, maintenant, c'est chaud. Tu peux pas te planter, tu vois. De plus en plus facile. Ça a été très fragile et je cherchais que ça, d'ailleurs, à l'époque. Et en fait, maintenant, depuis, franchement, depuis cet album, de plus en plus facile parce que j'ai tellement écrit. Je pense que j'ai écrit 50 chansons, franchement, dont une trentaine dans une période très resserrée. Pour beaucoup dont j'étais vraiment contente, quoi, qu'ils auraient pu avoir leur place dans l'album. Donc non, la page blanche, c'est cool. C'est de plus en plus facile, beaucoup moins sacralisé qu'à une époque. Et du coup, ludique, joyeux, excitant et... Non, de plus en plus facile, ouais, c'est cool. Ça dépend des jours, mais plutôt facile aussi. Pareil, plus tu fais de chansons et plus tu fais de chansons. Donc, en fait, ça va de plus en plus facile aussi derrière un piano. Même si, attention, pas en tant que pianiste, en tant que compositrice. Franchement, mes compos, je me suis rendu compte à un moment que beaucoup de chansons avaient genre les deux ou quatre mêmes accords, tu sais. C'est genre, waouh ! Mais du coup, c'est cool parce qu'en fait, tu vois, quand t'es inspiré et que t'as des trucs à dire, tu peux avoir les quatre mêmes accords et avoir plein d'idées différentes. Les premiers jours fragiles et si ça se passe bien, de plus en plus facile. Ce qui est cool, c'est que depuis le César du meilleur espoir féminin en 2018, je me suis rendu compte que sur les plateaux, j'étais de plus en plus à l'aise pour travailler, en fait. C'est pas porter la cascade de réel qui est facile, mais en tout cas, mon énergie, elle est dans un truc plus facile que fragile parce que je pars du principe que j'ai jamais assez de temps pour faire ce que je veux faire, que j'ai des super chefs de poste qui sont hyper au taquet, qui me travaillent vraiment bien. Du coup, je sais que je peux compter sur elles et eux pour aider la journée, faire avancer le projet. Et voilà, donc je regarde évidemment ça avec des grands yeux, mais avec beaucoup d'appétence. Donc, je suis pas en me disant, oh là là, oh là là, je sais pas quoi faire. J'ai plutôt tendance à aller voir tout le monde et dire, toi, tu penses quoi de ça pour ça, ça, ça ? Et prendre un peu plein d'avis et me dire, ok, mais moi j'avais ça à la place, donc comment est-ce que tu penses que pour pouvoir arriver à ça ? Et en même temps, être à l'écoute de ouf de toutes les personnes qui sont sur des plateaux qui, elles, ont plus d'expérience que moi à tous les niveaux puisque, elles, leur métier, c'est d'être sur des plateaux. Beaucoup plus que moi et depuis longtemps. Je dirais facile, non pas de porter cette casquette-là, mais en termes d'énergie parce que, pleine d'envie, quoi. Je me sens pas en fragilité de ouf, c'est ça que je veux dire. Beaucoup plus facile qu'en français, ouais, ouais, c'est hyper fluide. C'est hyper fluide parce qu'en plus, tu peux même faire ton yaourt et trouver des mots qui ressemblent encore plus facilement parce que ton yaourt, a priori, tu le feront. J'ai vu des gars faire des yaourts en français, c'est choquant. Mathieu Bogart, c'est flippant. Mathieu Bogart, il écrit ses chansons en yaourt, en fait. C'est-à-dire qu'il arrive, il dit « Ah, j'ai ça comme idée, ta-ta-la-ta-ta ». Il n'a fait que du yaourt, à la fin de la séance, t'as un texte, en fait. Et ça tue. C'est flippant. Mais pour ma part, ouais, en anglais. C'est plus simple. Il y a beaucoup plus de rondeur dans les mots, quoi. Et donc, quand tu chantes avec des mots ronds dans la bouche, tout sonne, tu vois. Mais ne me regarde pas. Eh ben, étonnamment, hyper facile aussi. Après, moi, je parle pas arabe, je le comprends. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris en français, j'appelle ma mère ou mes tantes, et ou mes tantes, parce que je check, parce que parfois, elles arrivent à avoir des arabes différents. Ça, j'ai jamais compris. Et je leur demande des traductions et du coup, j'adapte un peu. Mais généralement, c'est assez magique, quoi. C'est-à-dire que je demande une traduction et puis, en fait, ça rime, il y a le bon nombre de pieds. Enfin, c'est assez épatant. À chaque fois, ça s'est plutôt passé comme ça. J'en appelle à ma sagesse, S.O.N.